C'est un partenariat entre deux institutions qui ne sont pas de même nature. La question des discriminations syndicales, ici, au CESE, elle est connue et elle est abordée par des hommes et des femmes qui sont représentatifs du sujet, eux-mêmes, parce que patrons, parce que salariés, etc. Du côté du défenseur des droits, la connaissance du sujet, elle ressort des saisines qui lui parviennent. Et qu'il y ait un partenariat entre ces deux institutions, c'est un partenariat qui permet d'appréhender le sujet sous deux regards complémentaires. Ça, c'est le premier des éléments. C'est une vision d'un rapprochement assez naturel, dans la mesure où on réunit deux institutions de rang constitutionnel, qui, dans la République, ont vocation à veiller au respect des droits et libertés. Et là, dans le domaine précis qui nous concerne les discriminations syndicales, on a donc un partenariat qui vise plutôt à travailler les synergies entre les deux acteurs pour, de manière complémentaire, agir ensemble, finalement, au développement de la cohésion sociale. Ce qu'on attend en pratique, c'est, dans le cadre de cette saisine, finalement, le défenseur des droits, lui, dispose d'un certain nombre de données essentiellement chiffrées sur la partie, j'allais dire, visible de l'iceberg, qui est le nombre d'affaires judiciaires qui interviennent dans le champ de la discrimination. Nous, Conseil économique, social et environnemental, notre rôle est de compléter, finalement, ce bilan. en apportant des démarches d'entreprise qui conduisent à éviter, précisément, ce type de situation judiciaire, c'est-à-dire à porter des expériences qui valorisent la prévention dans le champ de la discrimination. Et en cela, nous sommes dans la continuité, finalement, de l'avis qui a pratiquement maintenant un an, jour pour jour, sur la culture de développement du dialogue social. Ce partenariat doit permettre de mieux traiter les situations de discrimination syndicale qui peuvent se produire, et puis, peut-être, surtout, de réfléchir à la prévention des discriminations syndicales. Et cette prévention, c'est une action commune que deux institutions comme les nôtres peuvent réaliser de manière tout à fait anticipatrice.